A l'occasion des journées des métiers d'art, qui commencent donc en ce début avril, nous allons fêter les 30 ans de la Fondation Bettencourt-Schuller et surtout les 20 ans de son engagement pour les métiers d'art. Alors aujourd'hui, nous recevons Olivier Brault de cette Fondation Bettencourt-Schuller pour parler de la diversité de ses actions de mécénat et surtout de cette implication dans ces journées actuelles des métiers d'art. Alors merci Olivier d'être là. Parlez-nous un peu de vos différents domaines d'intervention. On pourrait dire que la famille, quand elle a voulu créer cette fondation pour exprimer sa contribution à son pays, a voulu quasiment créer une fondation au service de l'homme. Elle s'occupe de sciences de la vie, ça c'est l'homme qui cherche. Elle s'occupe des arts, ça c'est l'homme qui crée. Et elle s'occupe aussi de solidarité, ça c'est l'homme qui souffre peut-être mais surtout cherche des solutions, pense aux autres et essaie de construire une société inclusive. Donc voilà les trois grands domaines d'engagement. Mais vous voyez que dans ces trois domaines, notre fondation essaie de retrouver des personnes convaincues que ce sont souvent les gens, les hommes et les femmes qui font la différence plus encore que les concepts, les grandes idées. Alors c'est pourquoi nous avons autour de nous des images justement de chant choral, de direction d'orchestre, puisque vous êtes vraiment impliqué. Vous avez des prix qui vont aider, qui vont récompenser des gens qui travaillent dans ce domaine. Exactement. Le prix, c'est un outil extraordinaire pour identifier les plus beaux des talents et les rejoindre dans le cœur de leur parcours. Et finalement, les rejoindre dans une position qui nous permet de les aider à aller plus loin. Ce qui est en fait l'essence même de la relation que nous essayons de créer, à la fois avec les lauréats des prix et également avec les porteurs des projets que nous soutenons. Aller plus loin, donner des ailes au talent, comme nous aimons bien le dire. C'est pour que le talent vole et vole de lui-même. L'idée, c'est vraiment de reconnaître, récompenser, célébrer, mais aussi encourager, lever les obstacles, aider à franchir des capes. Alors ça fait 20 ans que vous êtes impliqué dans les métiers d'art. Vous avez vu quand même tous les lauréats possibles, imaginables. On a l'image de l'œuvre d'un dinandier. Vous avez aidé des verriers, des gens qui travaillent sur le cuir, sur le bois. Donc, qu'elles sont les caractéristiques de ce prix ? C'est un prix qui vise à reconnaître l'absolue excellence des savoir-faire français et qui est orienté vers la démonstration de la valeur des métiers d'art pour aujourd'hui, de la valeur contemporaine des métiers d'art. Et de l'enseignement et la transmission, donc. Alors, ce sont les grands enjeux du secteur, cela. Mais c'est intéressant d'avoir 20 ans de recul. Vous savez, on est dans une société qui va vite. Donc, en 20 ans, on peut voir qu'il y a 20 ans, les métiers d'art étaient souvent perçus comme un secteur du passé, hérité, assez rural, hérité des vieux métiers et que ça sentait un petit peu le monde d'hier, pour le dire comme cela. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un engouement qui célèbre au contraire la reconnaissance de la valeur contemporaine extraordinaire de ce secteur, qui est porteur d'innovation, d'emploi, de recherche, de contacts incessants et décloisonnés avec l'industrie, avec l'export, avec la culture, avec les territoires, avec le design, avec beaucoup de secteurs qui font l'économie, la réalité sociale et aussi le rayonnement de notre pays. Alors, ce qui est intéressant et qui peut expliquer aussi cette transition des métiers d'art, c'est aussi qu'ils ont fait appel de plus en plus souvent à des créateurs contemporains qui sont venus enrichir le geste, enrichir les savoir-faire. C'est exact. Une chose est le savoir-faire. Une autre, le dialogue de ce savoir-faire avec son environnement. On peut penser à l'architecture, aux plasticiens, au design, à des artistes. Et donc, c'est exact que notre prix a plusieurs récompenses. L'une qui s'appelle talent, récompense le talent. Une qui s'appelle dialogue, récompense précisément la collaboration de ce talent avec des créateurs, pour utiliser un terme un peu générique. Et une troisième qui s'appelle parcours, a tendance à récompenser la contribution d'une personne, physique ou morale, pour la totalité de son œuvre, on va le dire, au secteur des métiers d'art. Et c'est vrai que ce dialogue est très intéressant parce que ça montre la valeur d'interface, la valeur interstitielle de ces métiers qui sont en effet merveilleux en soi, mais applicables. Les arts déco, souvent, c'est le beau dans l'utile. Et donc, mais pas seulement l'utile utilitaire, ça peut être l'utile beau. Voilà, mais c'est la création contemporaine, les usages, l'identité culturelle, le rayonnement international. Voilà, autant de l'art, autant de secteurs que peut investir le savoir-faire français. Alors, vous êtes devenu un acteur majeur, maintenant, des métiers d'art en France, en 20 années de mécénat. Vous êtes un des mécènes ou le mécène principal des journées. Comment ça va se traduire en réalité au mois d'avril ? Où est-ce qu'on va vous voir au mois d'avril ? Ce qui compte, c'est de voir les métiers d'art. D'abord. Car notre fondation est vraiment au service d'un secteur. Nous sommes, je le souligne volontiers, un mécène, un philanthrope, c'est-à-dire désintéressé. Nous faisons ça par amour des autres, au service de ce secteur extraordinaire, de ses talents et de notre pays. C'est fondamentalement ce qui... Donc, notre enjeu à nous est plus de donner à voir que d'être vu. Et les journées européennes des métiers d'art sont, de ce point de vue, le grand rendez-vous. C'est bien que ce soit début avril, c'est le printemps des métiers d'art. C'est le grand rendez-vous du public français avec ce trésor. Vous savez qu'il y a des milliers, 7, 8, 9, 10, 11, 1000 ateliers qui ouvrent leurs portes ce jour-là. Ces jours-là, puisque ce sont des journées, presque une semaine, des milliers d'événements réservés, en particulier pour les enfants. Et tout ceci résulte d'une mobilisation de tout le monde dans les territoires. Non seulement les artisans d'art eux-mêmes, mais tous ceux qui les aident, les collectivités publiques, les chambres de métiers, les maisons d'artistes, la Fondation du patrimoine, bien sûr, l'Institut national des métiers d'art, qui est le grand chef d'orchestre de toute cette grande manifestation, et qui rayonne à l'étranger aussi. Alors, il y aura une exposition à Paris, principalement au Gobelin, dont on parle beaucoup en ce moment. Une exposition montée par Henri Jobet Duval, et qui va montrer justement cette diversité, et aussi tout ce qui se passe en région. Parce qu'on a tendance à oublier, on pense toujours à Paris, mais il faut penser à tous ces artisans d'art qui ont besoin de montrer leur travail. C'est exactement cela. Le thème cette année, c'est l'ancrage territorial. Et il est vrai que c'est un des traits extraordinaires de notre pays. Il n'y a pas une petite vallée du nord du massif des Vosges, un village de Provence, une ville du massif central, qui naît son savoir-faire, poussé au plus haut point. Et donc, on voit bien que ces trésors, hérités du passé, expriment aussi une identité, et retrouvent, je vois une image d'Aubusson, pour donner un exemple, et retrouvent une valeur contemporaine. Aujourd'hui, ils ont des tombées de métiers pour des tapisseries de Tolkien. Donc, on voit bien que le seigneur des anneaux, c'est inattendu à Aubusson, et pourtant, Aubusson le fait. Donc, ancrage territorial, tradition reçue, interprétation contemporaine et ouverture sur le monde. Alors, quand aura-t-on l'occasion de voir vos lauréats ? Les lauréats de ces 20 années de prix, quand même. Notre fondation aime le temps long. Donc, les lauréats, nous les célébrons une fois par an quand on les reconnaît, mais ensuite, on les accompagne. Nous vivons avec eux. Vous savez que nous organisons des événements assez souvent. Nous avons fait une exposition à Tokyo en 2017, une grande exposition à Venise l'année dernière. Pour Homo Faber. C'est Paris, Homo Faber, oui, bien sûr. Homo Faber, exactement. On en a beaucoup parlé sur Connaissance des Arts, parce que vraiment, c'était un rendez-vous incontournable, finalement. Et cette année, alors donc, on vous retrouve. C'est Paris. C'est Paris. C'est Paris. Cette année, c'est aussi les 20 ans de notre engagement pour les métiers d'art, vous l'avez dit, nous avons décidé d'organiser au mois d'octobre une exposition au Palais de Tokyo. Je vais peut-être dire un mot là-dessus, parce que ce n'est pas attendu. Non, 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 c'est un lieu d'art contemporain, plutôt. Exactement. Mais justement, vous voyez, le point pour nous est de montrer que les métiers d'art sont d'hier, sont d'aujourd'hui, sont pour demain, et qu'ils régénèrent l'art contemporain. Et c'est très intéressant de voir que l'art contemporain, la création contemporaine n'est jamais aussi fait compte que quand elle accepte de se confronter avec la matière, avec le geste, avec le savoir-faire, ce qui n'a pas toujours été l'inspiration première de l'art contemporain, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et le Palais de Tokyo, qui est ce lieu tout à fait emblématique de la création contemporaine, célèbre au mois d'octobre prochain la scène française. Et donc, il lui a paru, il nous a paru, parce que vous savez que nous travaillons ensemble depuis quatre ans, essentiel de reconnaître que les métiers d'art français sont une des pièces de la création contemporaine d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le Palais de Tokyo est le bon lieu pour faire cette exposition qui va montrer les lauréats, tous les lauréats de la grande famille, ils sont 105 aujourd'hui, mais pas seulement comme une collection de portraits, également comme une présentation des grands axes qui permettent de montrer ce qu'ils ont produit, ce que sont les grandes inspirations. Oui, la préservation du patrimoine, mais aussi la création contemporaine, mais aussi le dialogue dont nous parlions tout à l'heure avec les créateurs. Voilà, c'est un voyage, un parcours qui sera offert à tous ceux qui voudront bien venir au mois d'octobre au Palais de Tokyo dans une exposition dont Laurent Lebon a accepté d'être le commissaire. Le grand patron du musée Picasso. Exactement, vous voyez, donc c'est un sujet qui intéresse les meilleurs. Alors, en attendant le mois d'octobre, il vous reste un rendez-vous d'avril, les rendez-vous des Journées des métiers d'art, et puis surtout cette exposition dont nous parlions tout à l'heure, Signature des territoires, montée par Henri Jobé Duval au Mobilier National, et qui a lieu du 29 mars au 21 avril. Merci. 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 Merci.